Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un vlog où je transforme mon garage en salle de danse. Au programme de cette vidéo, la peinture avec mes élèves, l'installation du sol, des miroirs, du logo au fond, une improvisation avec les danseurs, les photos que vous nous avez envoyées et les coupes avec des anecdotes croustillantes. Je vous propose un jeu concours pour gagner un cours de danse particulier avec moi. Vous avez toutes les infos dans la description. On a commencé par isoler du froid tous les murs du garage et après, tout le monde est arrivé. Bon bah du coup, je vais vous montrer ce que j'aimerais pour cette pièce. Il y a un grand miroir, des étagères avec tout votre côté. Tout en noir et avec un grand logo. On va pouvoir mettre plein de photos de vous tous, de tout le monde d'ailleurs, envoyer de nouveaux photos. On les ajoute. On va voir le meilleur sol qui existe et on va l'installer demain. Trop bien. Voilà, vous avez peur de quand ça sera fait, mais en attendant... Aller, conclure ! L'espo de sous-couche ! Élise, elle essaye de sauver mon sol. On va nous imaginer ici, en train de faire des sauts partout, des purètes partout. Non, non, non ! Mila, je vais te... Je vais être obligée de couper la vidéo, là ! C'est quoi ça, là ? Ça goûte ? Élise, Élise ! Oh mais non ! C'est quoi en revue ? Papi ! Oh oui ! Papi ! Merci les gars pour m'emménage, super ! Coucou tout le monde, du coup, là c'est la livraison du sol Harlequin. Je suis trop contente, il est tôt le matin, mais je suis trop, trop, trop contente. Ça pèse 500 kg quand même, donc on a Florian, voilà, qui est venu pour nous aider. C'est lui qui fait les vidéos du lac, hop là, et on a Gildas, hop, voilà, un représentant de Harlequin, et on a aussi, je vais voir ici, voilà, ici, mon bon frère, coach sportif, David Seva ! Seva ! Désolée, je suis trop contente ! Par contre, impossible à soulever, je ne sais pas combien de kilos ça fait, mais... 80 ! 80 ! 80 ! Je suis trop contente d'avoir un salon Harlequin, parce que vous avez équipé l'Opéra de Paris, le Royal Ballet aux Etats-Unis, le Bolchoy... Toutes les grandes écoles, oui. Et il y en a plein aussi des écoles dans lesquelles je danse, même aux Etats-Unis ou en France, il y a plein d'écoles pro, en fait, qui sont équipées partout seuls. Oui, et même des toutes petites, il y en a de plus en plus. Bah nous, Gournay, au final, je ne sais pas si tu vois, notre salle de danse à Gournay-sur-Marne, elle est gigantesque, et on a un sol comme ça aussi. C'est hyper agréable. Ah oui, c'est plus brilleux. Ah ouais, bah hier, on a fait la peinture, et quand ils ont eu le béton, ils m'ont dit mais ça, bah, on va faire comment ? Ça va pas être comme ça, j'espère. Et quand je leur ai dit qu'on avait un sol Harlequin, ils étaient trop contents. Bah j'espère bien. Bon bah du coup, on bosse ! Ça y est, j'ai réussi ? Ah non. On dirait un pelge géant, c'est la dernière pelge. Tadam ! Alors, on m'a dit, tu mets dessus. Tu mets pas tes doigts, tu poses, et t'appuies fort. Ok, on va refaire. Je vais tout casser, hein. Ça va là, comme ça ? Bon, j'ai fait un petit tour, on retrouve le côté, hein. Ouh là, le sol est posé, il est propre, prêt à poser le tapis de danse par-dessus. Tadam ! Ah, c'est trop agréable. Bon, je suis trop contente. Du coup, la salle, elle est terminée. J'ai le sol Harlequin. Merci beaucoup de nous avoir aidé, de nous avoir guidé, en fait, pour le poser. C'était un réel plaisir. Franchement, finalement, c'est pas si dur que ça. C'est les planches, on visse et le tapis par-dessus. Voilà. C'est tout. Ben voilà, le sol Harlequin, le meilleur du monde. Les gars, j'ai ça à la maison. Coucou tout le monde, il y a Miroir Esports qui vient d'arriver. Il est 8h du mat' et je vais enfin avoir mes miroirs, je suis trop contente. Et donc, on a Romain. Bonjour. Et Ronan, de chez Miroir Esports. J'ai trop hâte. Alors, la pose des rails. D'abord, on pose nos rails et ensuite, on les règle pour récupérer les éventuels défauts du mur et des irrégularités. Et c'était millimètre par millimètre. Mais si on ne fait pas ça, si je ne me trompe pas, on fait 2 mètres ou 1 mètre ou on prend 20 kilomètres en cours. C'est des miroirs incassables. Presque incassables. Ils sont composés de 3 éléments. Il y a le verre qui fait 6 mm, le film anti-bring-class à l'arrière du verre qui sert à maintenir les morceaux en cas de casse. Et le polystyrène qui sert à amortir les chocs. Gros morceau de colle là derrière, je voulais mettre mes doigts dedans, mais Romain m'a dit, si tu mets tes doigts dedans, ça va rester collé. Voilà. Le miroir est également collé au mur pour, en cas de casse, revient les morceaux également. Et le cadre autour, il est juste trop beau. Il a un côté esthétique et sécurité également, puisqu'il protège les arrêts de l'hiver. Tout ça fait un miroir qui est presque incassable. J'aime trop mes miroirs, ils sont magnifiques. Merci beaucoup Miroir Esport. Et si vous voulez les mêmes, France, Belgique et Suisse, ils font partout. Exactement. Et on fait également tout ce qui est accessoire, les pfards de l'année, les consoles morales, les consoles au sol et puis les doigts. Je vous mets le lien dans la description. Encore merci. Merci. Aujourd'hui, c'est dimanche. Je vais venir tout le monde, un par un, les yeux fermés. Ils n'ont pas encore vu la salle, ils n'ont pas encore vu le miroir, le sol et les peintures. Vous êtes prêts ? Oui. Ok, attendez, je filme la réaction. Vous avez hâte ? Oui ! Ok, attention, 3, 2, 1. Oh my God. C'est trop beau. Oh le sol. Oh mais c'est trop grave. Crap. Allez, c'est très important. J'ai une autre surprise pour vous. C'est quoi ? C'est une surprise pour moi, mais j'ai trop envie de vous montrer. Ok, tu peux plaisir. Regarde, je vais chercher la surprise. Ok. Oula. Salut. Non, on va attendre la petite salle. La surprise, la surprise, la surprise. Après, c'est vrai, donc il y a la société gamérographique qui a préparé. Entrez-nous. C'est beau. Oh non. Ah c'est beau. Non, c'est beau. C'est beau, c'est beau, c'est beau. Ah trop beau. C'est beau, c'est beau, c'est beau. Ah trop beau. Ah mais il a été beau. Hey ! Ah je suis trop contente. Je suis trop contente. On soit centrée. Moi j'avais une petite question, ça fait longtemps que tu fais des logos. Depuis 1990, on est basé à Gany, dans le 93. Et la société, c'est gamérographique. Et nous, on est spécialisé sur les logos, les visuels sur mesure pour nos clients. On fait ça sur tout support. Même des gros logos. Oui, sur des bâtiments, sur des murs, comme celui-là. On le pose ? Oui. Allez ! Il faut toujours partir du centre, tu vois, pour chasser des bulles. Je vais garder ça un peu. C'est trop beau. Ça brille. C'est vraiment bien. C'est un bon temps. Respect, mission l'aide. Deux, trois, quatre, et... Merci beaucoup gamérographique. C'est trop beau, je l'adore. Et moi je vous propose de tester la taille. Alors... Bravo ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 C'est parti ! Du coup, on passe à la séquence pour mettre toutes les photos sur le mur. J'en ai reçu plein, vous aussi, vous en avez amené. Du coup, je sors tout... Oh my God ! Toutes les photos, tout vraiment ! Tout vraiment ! Ça va avec celle-là ? Voilà. Attends, mais là, il y a des enlaces ou pas ? Là, je pense que c'est quelque chose... Ça, t'as quelque chose à l'intérieur, là. Avec les tissus... Oh, qui t'est qui a envoyé celle-là ? Oh, je trouve... Oh... On avait pas encore le sol... Ah, pour le coeur et tout dans la salle. C'était... C'était du... Attends, c'est Martin, là, devant ? Mais oui ! Oh, avec ta mèche ! C'était... C'est pas... Le noir, elle bonne, c'est quoi ? Celle-là, avec Soprano. Oh, c'est... Alors, nous sommes en train de finir de mettre toutes les photos. Et comme vous voyez, il y a quand même pas mal de place. Alors, envoyez-nous vos photos. Donc là, Sabrina, elle a ramené toutes les coupes. Il y en a au moins 150 de tout ce qu'on a pu ramener, des concours et tout. Donc là, il faut tout remettre dans la salle. Ça va faire les bras. On fait une petite chaîne. C'est parti ! Allez ! Ouais, parti ! Allez, va ! 2019, en plus ! À Coréen ! 2017 ! C'est parti ! À Coréen ! Tiens, à Coréen ! À Coréen ! Elle est trop belle ! Moi, j'ai une histoire sur Martin. Hein ? Parce que Martin, je lui avais mis un pantalon, genre un peu qui vole et tout, parce qu'on dansait sur The Mask avec un petit haut. Et genre, il m'a dit, c'est mort, je mets pas ça et tout, avec un boléro et tout. Mais genre, c'était le scandale ! Non mais attendez, le haut, il y avait des volants là ! Et j'étais petit, j'ai pas porté. Là, franchement, ils ont une anecdote. C'est du lourd, lourd, lourd ! Vas-y, raconte ! L'année dernière, à Cannes, au concours, avec Léo, en durée, il a mis son t-shirt sur scène, il a dansé son t-shirt ! Il n'avait pas un numéro dans le dos ? Oui, un numéro dans le dos ! Il devait être tenu 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 ! Il monte sur scène avec son t-shirt, mais en mode pyjama ! Bon bah du coup, merci, merci, merci de m'avoir aidée à faire cette salle ! C'était un rêve depuis que je suis toute petite ! Et pour l'histoire, parce que vous savez pas du coup, mes parents avaient une maison qui ressemblait un peu à celle-là, avec le même garage. Et du coup, j'ai demandé toute ma vie à mon père, s'il te plaît, ou à ma salle de danse en garage, et je ne l'ai jamais eue, parce qu'ils se sont séparés, on a dû partir ! Et du coup, maintenant j'ai ma maison ! Tu devais être avec Valérie ! Merci ! Merci à toi ! Il est trop trop bien ! Merci, merci, merci ! Je viens de voir qu'ils m'ont laissé des petits mots d'en haut jusqu'en bas, très sympa, mais il va falloir nettoyer ! Merci à vous en tout cas d'avoir regardé, et pensez à vous abonner, et à activer la petite cloche pour recevoir toutes les prochaines vidéos ! Merci !